Salut Internet, aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle série, une série sur les inventions et on commence tout de suite avec celle de l'hélicoptère. Sais-tu que le premier vol en hélicoptère eut lieu un 13 novembre, comme aujourd'hui ? C'est en effet l'anniversaire de l'exploit réalisé par Paul Cornu en 1907. L'occasion pour moi d'en dire un peu plus sur les débuts de l'invention de l'hélicoptère. TAKETOMBO Et oui, avant de vous parler du premier décollage d'un hélicoptère, voyons comment nous en sommes arrivés jusqu'à réussir à nous élever dans les airs. Et nous partons en 400 avant Jésus-Christ, en Chine, car c'est à cette période qu'un jeu qui deviendra très populaire chez les enfants fait son apparition. Et je parle bien du TAKETOMBO. Le jouet est simplement constitué d'une tige en bois sur laquelle est fixé un bout de bambou, ce qui forme un rotor. Alors, un rotor, c'est un élément qui, une fois en rotation, permet de créer de la portance et donc d'élever un système dans les airs. Et donc, c'est en se frottant les mains que les petits Chinois arrivent à faire voler ce bout de bambou. On sait que par la suite, ce jouet est arrivé en Europe par le biais de commerce, car il a été aperçu dans certains tableaux de la Renaissance, dans les années 1400. Ce n'est qu'un peu plus tard que Léonard de Vinci, savant et ingénieur italien, s'intéresse à l'idée de voler. Suite à cette réflexion, il proposera notamment en 1486 le dessin d'une vis aérienne reprise sur le principe de la vis d'Archimède. Vis qui ne restera finalement qu'une idée sur un bout de papier, le croquis ne donnant même pas d'indication sur comment arrêter la rotation pour atterrir, par exemple. Pour plus d'informations sur Léonard de Vinci, je vous invite à aller voir la vidéo des topovores qui est très bien faite, et qui parle notamment de cette vis aérienne et de plein d'autres inventions. De nombreux scientifiques se sont posés la même question dans les siècles qui suivirent, mais ce n'est pas avant le milieu du XVIIIe siècle que des travaux intéressants émergent. En effet, en juillet 1754, le russe Mikhail Lomonosov développe un système en modèle réduit à deux rotors contrarotatifs, actionnés par un système d'horlogerie. C'est en effet un système avec deux rotors, mis côte à côte, qui tournent dans le sens inverse l'un par rapport à l'autre. Présenté à l'Académie des sciences russes, l'expérience avait pour but de démontrer que la rotation de rotor induisait une force, cette fameuse portance dont nous avons parlé plus tôt. Le mécanisme monte sous l'effet de cette force et fait donc redescendre les poids qui reposent sur des poulies par le biais de cordes. Et on se retrouve ensuite 30 ans plus tard, le 26 avril 1784, avec les français Lonois et son mécanicien Bienvenu. Il propose à l'Académie des sciences françaises un modèle réduit, actionné par un mécanisme, un ressort à arcs et deux rotors coaxio-contrarotatifs réalisés en plume-doigts. Un système bien trouvé qui paraît si simple en voyant leur photo qu'il en deviendrait compliqué. Ce n'est que plus tard que le nom d'hélicoptère voit le jour. Il naît au début des années 1860 avec la création de la Société d'encouragement pour la locomotion aérienne au moyen d'appareils plus lourds que l'air. Inventé par l'un de ses membres, Gustave Ponton d'Amécourt, il est composé de deux mots grecs. Hélicos qui signifie hélice et pteron qui signifie elle, ce qui donnera le mot hélicoptère. Maintenant qu'un nom est trouvé, il ne reste plus qu'à réussir à le faire voler. Dans les années 1860, de nombreux essais sont réalisés, notamment par des Italiens, des Slovaques, mais également des Américains, et dont Thomas Edison lui-même. Oui, oui, celui qui a fondé General Electric, première puissance industrielle mondiale, et qui a déposé plus de 1000 brevets, dont le télégraphe, l'ampoule électrique ou le microphone, par exemple. Un peu plus tard, en 1905, Maurice Léger fera décoller un hélicoptère coaxial de 110 kg, équipé d'un moteur de 6 chevaux, alors qu'à la même période, les frères Henri et Armand Dufault feront décoller un appareil de capacité similaire. Seulement, la définition de vol en hélicoptère est bien différente des exploits déjà réalisés jusque-là. Définissons ce qu'est un vol en hélicoptère. Un vol en hélicoptère est défini par sa capacité à s'élever au-dessus du sol, avec un pilote à bord et sans assistance extérieure, notamment pour la stabilité du vol, tout en ayant la capacité de se déplacer, en évitant le relief et donc en contrôlant la direction que l'on souhaite prendre. On ne parle pas encore de sécurité, en cas de pan-moteur notamment, dans la définition, car à cette époque, on ne sait pas encore répondre à cette problématique. Ce n'est donc que le 13 novembre 1907 que notre cher Paul Cornu réalise son exploit. Et comment ça ? Il y en avait un avant. Ok. Ah oui, en effet, alors le 24 août 1907, donc quelques mois auparavant, Louis-Charles Breguet s'élevait au-dessus du sol dans son invention appelé le Breguet-Richet-Gyroplane numéro 1. Retenu par des cordages d'une masse de 578 kg, il est capable de soulever un pilote à une hauteur de 1m50 pendant une minute. Mais si vous avez bien suivi, il y a une légère subtilité qui doit vous interpeller. Le problème, c'est que l'histoire est un peu floue et on ne sait pas vraiment s'il y avait des assistants pour aider l'hélicoptère à se diriger et à se stabiliser pendant le vol ou non. C'est donc pourquoi on attribue l'exploit à Paul Cornu, qui réalisera son vol quelques mois plus tard, il y a aujourd'hui exactement 108 ans. L'engin, équipé d'un moteur Antoinette de 45 chevaux et de deux rotors, volera 30 secondes avant de se briser lamentablement à l'atterrissage. Mais l'exploit de voler de manière autonome est là. Ce qui suffira à Paul Cornu qui ne donnera pas suite. En revanche, Louis Charles Breguet remettra les bouchées doubles l'année suivante pour présenter une deuxième version de son gyroplane, avec lequel il volera jusqu'à 4m50 d'altitude. Cette même année, d'autres réussites de vol en hélicoptère eurent lieu, notamment aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. C'est à la même période dans les années 1910 que la première version de l'hélicoptère, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fut inventée, c'est-à-dire avec un rotor principal horizontal et un rotor de queue vertical. Et pour l'anecdote, lors de son premier essai de vol, elle se brisa sous les yeux de son inventeur, le russe Boris Yuriev, avant même de pouvoir décoller. Nous approchons de la première guerre mondiale, dont nous avons d'ailleurs fêté l'armistice il y a quelques jours de cela, et les recherches s'arrêtent après des succès limités et l'aviation qui devient l'axe principal du développement du transport aérien pour les besoins des armées. Vous connaissez maintenant comment est né l'hélicoptère. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous souhaitez partager davantage d'informations sur le sujet ou me poser des questions sur ce que j'ai pu vous dire. Dites-moi également si d'autres vidéos dans ce format-là vous intéresseraient. Si ça vous plaît, j'ai déjà plein d'autres idées à exploiter. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt. Ciao tout le monde.